Bon midi tout le monde. Bienvenue au TVA Nouvelles. Marianne Lapierre avec vous ce midi. Vaste frappe policière dans la grande région de Montréal. Ce sont 13 personnes qui ont été arrêtées en lien avec de la fraude de type grand-parent qui vise à extorquer de l'argent des personnes âgées. Elisabeth, on parle donc d'une opération en collaboration avec plusieurs corps policiers, américains notamment. Voilà, parce que les nombreuses victimes se trouvent essentiellement aux États-Unis. Donc les suspects qui ont été arrêtés ce matin auraient opéré avec l'aide de complices qui, eux, se trouvent aux États-Unis. Vous allez voir des images d'ailleurs des 13 personnes, de certaines de ces 13 personnes qui ont été arrêtées ce matin lorsqu'elles ont été amenées au quartier général de la Sûreté du Québec. Selon la SQ, justement, on a affaire ici à une organisation criminelle qui aurait des ramifications avec le crime organisé, la mafia, selon nos informations, qui se spécialise donc dans la fraude de type grand-parent. On parle, Marianne, quand même, de plusieurs centaines de victimes aux États-Unis à qui on aurait soutiré en moyenne par personne, donc 9 000 $. Il faut savoir que les arrestations qui ont été menées ce matin, c'était à Montréal, Saint-Laurent, Kirkland, Laval, Chambly également. Et ça se fait, comme on l'a dit, avec des partenaires aux États-Unis, notamment le bureau du FBI à Baltimore. Je vais vous laisser entendre Catherine Bernard de la Sûreté du Québec qui nous précise de quelle façon donc aurait opéré ce réseau. Ils obtenaient une liste de noms de personnes âgées, personnes plus vulnérables aux États-Unis. Ensuite, ils contactaient ces personnes-là en personnifiant, par exemple, un petit-fils et demandaient une somme d'argent. En fait, par exemple, pour les sortir de prison ou pour une cause, une caution, finalement. Donc, une autre personne aux États-Unis se présentait chez les personnes, chez les victimes et récoltait la somme d'argent. Et Elisabeth, on parle de victimes, bon, aux États-Unis dans ce cas précis, mais c'est un type de fraude qui est aussi très répandu au Québec. Bien oui, on le sait, Marianne, il y a souvent de la prévention qui est faite par différents corps policiers, le centre antifraude également, et on s'est entretenu un peu plus tôt avec Jeffrey Dupont. Lui, étant mort ici, et au cours des derniers jours, c'est sa grand-mère qui a été victime de vraiment un stratagème très semblable, toujours la fraude de type grand-parent. Écoutez-le, il va nous parler justement des répercussions que ça a eues sur sa grand-mère et sur ses proches également. Bien honnêtement, je trouve que c'est des êtres sans cœur. On ne pense pas directement aux actes et aux conséquences que ça peut avoir sur des personnes âgées comme ça, sur une famille aussi en tant que telle, parce que ça n'a pas seulement touché ma grand-mère, mais ça m'a touché moi, ça m'a touché mes parents également. Ça a joué directement sur les émotions de ma grand-mère, parce que cette personne-là qui s'est faite passer pour moi, mais en fait, elle a donné beaucoup de peur à ma grand-mère, beaucoup de crainte à ce que son petit-fils soit en danger. Et Marianne, je termine en vous mentionnant que la comparution des 13 suspects est prévue à 14 heures, ici même au Palais de justice de Montréal. On sera bien sûr sur place. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.